Quelles sont vos impressions concernant votre passage au studio électoral ? Aujourd'hui au niveau du studio électoral ça a été une vraie occasion d'abord pour débattre, pour expliquer nos positions et surtout notre programme par rapport à la prochaine législature et ça a été aussi une occasion pour expliquer aux Marroquins les enjeux des prochaines échéances électorales et les enjeux c'est aujourd'hui essentiellement un choix de société, un choix de politique par rapport à la situation du pays et plus que ça un choix d'avenir concernant les classes moyennes, concernant les populations au niveau du monde rural, concernant aussi la petite entreprise et l'entreprise moyenne et concernant aussi je dirais donc les métiers du futur que sont le numérique et l'environnement. Alors comment se déroule votre campagne électorale ? Ma campagne électorale se déroule très bien et je peux vous dire qu'il y a un véritable, une réaction très positive de la population, un véritable engouement pour les propositions du parti et surtout une envie de revoir le parti sur l'aile au gouvernement. Quelles sont vos ambitions en fait ? Nos ambitions c'est de servir notre pays, de pouvoir faire en sorte à ce que notre programme puisse être mis en oeuvre dans le cadre de la prochaine législature et surtout faire en sorte à ce que la situation des Marocains s'améliore et qu'on puisse faire face aux enjeux et aux défis liés à la pandémie. Est-ce que vous êtes confiant ? Évidemment il est clair qu'on peut dire qu'aujourd'hui en fait cette confiance est liée à la confiance des citoyens en nous. Les éléments qu'on a pu voir pendant la campagne sont plutôt positifs, on verra le jour J. D'accord. Dernière question, alors quels sont les points forts de votre programme électoral ? Aujourd'hui notre programme électoral est un programme qui est basé sur la notion je dirais de pacte. Nous avons fait des pactes avec les jeunes, des pactes avec les femmes, des pactes avec les handicapés, un pacte également avec les personnes qui vivent dans le monde rural, un pacte avec la très petite entreprise et l'entreprise moyenne etc. Et trois grands chantiers que sont la gouvernance, le chantier qui est un chantier majeur pour le pays, le chantier également de la protection sociale qui est une orientation royale et le chantier du renforcement de l'identité nationale et des valeurs dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous considérons que c'est un programme qui est réaliste, qui est ciblé et qui constitue des engagements forts avec les citoyens. D'accord, merci beaucoup. Merci.